Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Onzième étape du Tour de France 2023. Déjà, on est à la mi-course désormais pour les coureurs de ce Tour de France avec cette première arrivée du côté de Moulins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1. La Formule 1, je pense que je vais l'enregistrer demain. Non, pour vous, cet après-midi. Ça sera en ligne cet après-midi. Je suis en train de calculer, j'ai un jour de décalage à chaque fois. Vous pouvez également faire un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens. Et je le précise, EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast et c'est gratuit Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous pouvez aller voir également TikTok avec le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. C'est également gratuit et vous pouvez également vous abonner à TikTok. Première arrivée à Moulins dans l'histoire du Tour de France. On avait déjà eu une arrivée sur Paris-Nice. Ce n'était pas au même endroit sur Paris-Nice, ce n'était pas le nom de l'Allier. C'était quasiment sur l'ancienne Nationale 7, c'était à l'époque. C'était la dernière préfecture qui n'avait pas eu ce privilège d'accueillir soit un départ, soit une arrivée de Tour de France. En France métropolitaine, bien entendu, je le précise. Mais même en Corse, enfin, en France métropolitaine, on comprend la Corse, mais sur le continent, on va dire ça, parce que même en Corse, on avait eu Bastia et Ajaccio qui avaient connu des étapes. Il ne reste plus que maintenant les Domtons. Moi, je dis toujours, du côté des Domtons, c'est bien de vouloir partir du Danemark, mais un départ depuis la Réunion, c'est faisable. La Réunion, c'est que deux heures de décalage horaire avec la France. Enfin, avec la France. Avec la métropole, on va y arriver, vu que la Réunion fait partie de la France. Donc, c'est totalement faisable d'avoir un départ depuis la Réunion. Et je pense que les Réunionnais seraient très contents d'avoir le départ du Tour de France. Voilà, parce que c'est un peu tristoune. Il y a des Domtons où ce n'est pas faisable. La Nouvelle-Calédonie, il y a trop de décalage horaire. C'est pareil pour la Guadeloupe, la Martinique. Mais pour moi, trois étapes qui feraient la Réunion. Si on partait le vendredi, on ferait trois étapes à la Réunion. La dernière étape, on la fera arriver un petit peu tôt pour gérer toutes ces questions de logistique. Ensuite, on aurait de l'avion. Le premier lundi, ça serait une journée où on rentrerait en avion. On pourrait faire partir l'étape numéro 4, peut-être sur un contre-la-monte par équipe ou sur un contre-la-monte classique. Et ça pourrait vraiment bien se passer. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, soit c'est la Réunion qui n'a jamais demandé à recevoir le Tour de France, soit c'est Christian Prudhomme qui ne veut pas. Peut-être qu'il a été largué par une Réunionnaise comme il a été largué par une fille des Pyrénées. C'est à chaque fois que je dis le Tour de France. Et souvent, les Pyrénées sont ratés sous Christian Prudhomme. Ce ne sont pas des grandes étapes pyrénéennes. Cette année, pour moi, ce n'était pas des grandes étapes sur le papier. Mais les coureurs en ont fait des grandes étapes. Première arrivée donc à Moulin. Étape, pourquoi je vous ai fait tout ce petit speech ? Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une étape de plat pour les sprinters restant dans la course qui ne devraient pas laisser passer l'occasion. Parce que sur cette deuxième semaine, c'est un peu la seule véritable occasion pour les sprinters. La veille à Issoir, il se peut que ça n'arrive quand même pas au sprint. Pareil du côté de Bêteville en Beaujolais. Donc là, c'est vraiment une étape intéressante. Et puis faire attention au transfert pour rejoindre Rohan le lendemain. Parce qu'il va y avoir beaucoup de temps de transfert. Je pense qu'on est au moins sur une heure et demie entre Moulin et Rohan. Donc ça va prendre en compte. Il n'y a pas beaucoup de transfert sur ce Tour de France. Mais les transferts se situent quand même à des moments dans la course où il peut y avoir un petit peu de fatigue. Donc ça va prendre en compte. Là, c'est vrai qu'en plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôtels à Rohan. Si c'est bien au niveau des hôtels. Donc parfois, ça va peut-être être compliqué au niveau des transferts. Les massages vont peut-être être tardifs. Ça sera également le cas entre l'étape de Bourg-en-Bresse et l'étape de Poligny. Il y aura également un gros transfert à faire au niveau des bus. Du côté du dénivelé positif, 1873 mètres. C'est la 16e étape dans ce classement. Et du côté du classement de la montagne, il y aura 3 points au maximum à récupérer. On regarde tout de suite le profil de cette étape. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Parcours qui n'est pas extrêmement technique, à part la sortie de Clermont-Ferrand, mais qui se fera en départ fictif. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'on va partir de Clermont, le kilomètre zéro. Donc il y aura une petite distance à faire en départ fictif. Et puis après, assez vite, on va remonter, contourner Vichy, notamment. Le sprint intermédiaire qui sera avant Montluçon. Voilà, on va faire à peu près la route directe entre Clermont et Montluçon. Alors le plus rapide, c'est par l'autoroute. Mais là, je ne sais même pas s'il y a l'autoroute. Oui, parce que la A71 va passer un peu au large du souvenir. Du souvenir que j'ai de la A71, je n'ai pas pris souvent. Et puis ensuite, vous voyez, on passe dans Montluçon, la ville d'adoption, on va dire, de Julien Alaphilippe, pour passer par la côte de 4e catégorie. Puis ensuite, direction Moulin, plein est, pour l'arrivée sur des belles routes. Alors là, je connais très bien entre Montluçon et Moulin. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Je peux vous dire que ce sont des routes qui sont assez plates, souvent à découvert. C'est-à-dire que ce sont vraiment des plaines avec des champs. Et où c'est de la belle route. Dans ce coin-là, c'est vraiment de la belle, belle route. Ça ressemble à des nationales, grosso modo, avant d'arriver à Moulin. Donc quasiment au niveau de la National 7. Même à une époque, la National 7 rentrait dans Moulin. Maintenant, il y a un contournement de Moulin. National 7 contourne Moulin. À une époque, tu rentrais dans Moulin. Avec la National 7, c'est un petit peu chaud. On passe à l'analyse du profil. Donc là, Mont-Ferrand-Moulin, 180 km. Donc début de journée qui va être assez costaud quand même sur les 70 premiers kilomètres. Et puis ensuite, ça devient un peu plus facile. On passe notamment par Aigues-Perses pour la première côte de la journée, qui est la côte de Chatusao. 1,9 km à 4,9 % de moyenne, côte de quatrième catégorie. C'est au kilomètre 31,5. On regarde cette côte, pas très dure. Voilà, 1,9 km, 5 % de moyenne. Ce n'est pas ça qui va mettre en difficulté les coureurs du peloton. Mais cette côte-là continue après. En fait, on a des montées qui sont quand même de... Là, ça doit être 5 km. Après, c'est 7 km de montée. Donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est, on va dire, vraiment les contreforts du Massif Central. C'est les premières bosses que vous voyez quand vous passez de l'Aldi au Massif Central. Mais c'est vraiment les contreforts du Massif Central. Donc là, c'est vraiment la fin, la toute fin, le plein nord du Massif Central. Deuxième difficulté du jour, la côte du Mercurole. 2,9 km à 4,4 de moyenne. Là encore, côte de quatrième catégorie. C'est au kilomètre 49,5. Côte du Mercurole, pardon. Là aussi, ce n'est pas très dur. On est aux alentours d'entre 4 et 5 %, 5,5. Voilà pour cette montée. Le passage le plus compliqué, c'est 5,7 % pendant 500 m. Mais ce n'est pas très dur. Et puis, ça continue un petit peu jusqu'à La Bosse, qui sera le sommet de cette journée à 720 m d'altitude avec une montée de 3,9 km à 4 % de moyenne. Ça sera au kilomètre 59, donc à peu près 10 km, un peu plus de 10 km de montée. On redescend le sprint intermédiaire à l'AP Rousse. Passage à Comantrie. Ensuite, ça va être une longue descente. Pour arriver à Montluçon, il faut savoir que Montluçon est dans une cuvette. Pour ceux qui ne connaissent pas Montluçon, je vous en avais déjà parlé, parce qu'il y a eu le Parénis qui est passé cette année à Montluçon, l'année dernière, je ne sais plus. Il y avait eu un contrôle à montre du côté de Montluçon, et c'est en cuvette. Côte de la Croix-Blanche au kilomètre 118,5. Côte de la Croix-Blanche, 1,7 km à 5,1 de moyenne. Côte de quatrième catégorie. Là encore, ce n'est pas très dur. C'est assez roulant. Il y a un passage à 6,6 %. Et puis ensuite, c'est l'Allier. Donc, Côte d'Allier avec sa gare, Gypsy, Souveni et puis l'arrivée du côté de Moulin pour la fin de cette étape. On regarde le final de cette journée du côté de Moulin. Eh bien, ça va être assez tranquille. Vous voyez, l'arrivée n'est vraiment pas très technique sur la première partie. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une très belle route. 5 000 mètres, 4 000 mètres, c'est tout droit, c'est rectiligne. Un rond-point du côté de l'entrée de Moulin au 3,2 km. Un deuxième rond-point qui est juste avant le pont pour enjamber l'Allier. Il n'y a pas beaucoup de ponts dans ce cas-là. Donc, c'est le pont pour enjamber l'Allier. Et puis ensuite, on se retrouve dans Moulin. Alors, c'est une entrée qui est un peu particulière parce que ça fait un peu entrée de périphérique du souvenir que j'ai. Donc, il faudra faire attention dans cet endroit-là parce que ça fait vraiment entrée de périphérique sur Paris. Moi, je le prenais plutôt pour remonter sur la Nationale 7, remonter plus au nord. Donc voilà, c'est un peu technique à cet endroit-là. Alors là, il y a une belle chicane au 1,5 km. Et puis ensuite, c'est vraiment rectiligne jusqu'à l'arrivée. On nous met une île droite de 1 300 m, voilà, dont 300 m à vue. 7 m de large, donc ça devrait plutôt bien se passer. Surtout que là, on a de la largeur. Plus de largeur que du côté de Bordeaux. On était vraiment limite à 7 m, c'est un peu mieux pour faire un sprint le long de l'Allier. Voilà, c'est sympa l'Allier. Affluent, un des affluents de la Loire, l'Allier. Si je ne me trompe pas en géographie. On passe tout de suite à l'histoire du Tour de France. Du côté du segment Strava, juste rapidement, il n'y a que la côte du Mercurole qui est sur Strava. Paul Ourselin a fait le meilleur temps chez les pros. À l'époque, il était amateur. C'est 5 minutes 50, la moyenne chez les pros de 8 minutes 17. Bon voilà, ce n'est pas forcément super intéressant de vous parler de ce segment Strava, mais au moins, vous le savez. On passe à l'histoire du Tour de France et on va revenir une nouvelle fois sur le Tour de France 2020, avec l'étape 14 qui est arrivée du côté de Lyon en partant de Clermont-Ferrand. Pas mal de difficultés au programme, notamment la côte du Béal et en fin de journée, pardon, l'enchaînement Côte-de-la-Duchère et Côte-de-la-Croix-Rousse autour de Lyon. Dans ces deux dernières difficultés, on pourrait voir un groupe de coureurs sortir, mais une échappée peut également aller au bout. Au classement général, Roglic est toujours en tête avec 44 secondes d'avance sur Pogacar. Du côté du maillot vert, Sam Bennett de la Quickstep est en tête avec 66 points d'avance sur Peter Sagan-Labora. 2020, ça commence vraiment à être l'époque du déclin de Peter Sagan. L'étape démarre sur un beau rythme avec une attaque de Stephen King, la bonne échappée part très rapidement, avec seulement deux coureurs, Stephen King de la groupe AMA-FDJ et Edward Tons de la Trek-Sega-Fredo. Alors à un moment, il y a deux coureurs de la Sunweb qui sont intercalés, Pedersen et Chesbol, mais ils ne parviendront jamais à revenir sur l'échappée. Dans la montée du premier grimpeur, la Bora décide d'accélérer pour Peter Sagan. L'objectif est de faire craquer Sam Bennett pour qu'il ne marque pas de points sur le sprint intermédiaire, le sprint étant situé 10 km après cette bosse. L'Irlandais tentent de suivre l'Oslovaque, mais il craque. Cependant, il ne va perdre que 5 points au classement du maillot vert. C'est le résumé de ce Tour de France 2020 pour la Bora. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. L'écart qui a été passé sous les 3 minutes augmente de nouveau pour cette abière à 6 minutes d'avance pour le duo de tête. Mais les chances que cette aventure aille au bout sont minces. Il aurait fallu un peu plus de coureurs dans cette échappée. Surtout que Stephen King va se retrouver tout seul dans la côte du Béal. Edwarten craque. Et nouveau rebondissement pour le maillot vert. À 1 km du sommet de cette difficulté, Sam Bennett craque de nouveau. Et il est attendu par une grande partie de l'équipe de Conan Quick-Step. Le peloton passe avec 3 minutes de retard sur le Suisse de la Groupama FDJ. Rien ne va plus pour Sam Bennett car la Bora reçoit de l'aide de la CCC, l'équipe de Matteo Trentin. Elle se retrouve à 2 minutes de peloton et ne rentrera pas. Il désigne même d'arrêter la poursuite. Kung ne va pas rester très longtemps. Il est repris à 80 km de l'arrivée. Et on arrive très rapidement sur Lyon. Et l'étape se fait sur un gros, gros rythme. La première attaque est déclenchée dès le pied de la côte de la Duchère avec Tij Benod de Sunweb. Il est repris à 7,5 km de l'arrivée par Kemna qui va le contrer. Mais le peloton est juste derrière. Il va résister pendant 2 km. De Rente va se casser les dents sur l'Allemand. Et derrière, Alaphilippe attaque à 5 km de l'arrivée. On voit un monde fou dans la côte de la Croix-Rousse. On se croirait à l'Alpe d'Huez. Alaphilippe rattrape de Rente. Puis Kemna. Et au sommet, on retrouve tous les meilleurs punchers du peloton. Personne n'a fait la différence. On arrive dans la descente très courte. Peter Sagan se retrouve à l'avant de la course. Mais il n'a plus d'équipier. Donc, il ne peut pas rouler. Et surtout, c'est beaucoup trop tôt pour lancer son sprint. On est encore à 3 km de l'arrivée. Nous associez-t-on à un moment de flottement. Et Soren Craig-Anderson décide d'en profiter. Il part en solitaire. Le Danois prend rapidement 10 secondes d'avance. Et derrière, on ne s'organise pas. Personne n'arrive à s'entendre. Tout le monde compte ses coups de pédale. Le coureur de la Sunweb remporte cette étape. Et c'est la deuxième victoire remportée par cette équipe sur cette édition 2020. Après l'étape remportée par Mark Hirschi, le petit Suisse, qui est maintenant chez UAE et qui aurait peut-être mieux fait de rester chez DSM. Derrière, mauvaise opération pour Peter Sagan, qui est battu par Mesgek et Consoni. Il reste deuxième au classement du maillot vert, avec 43 points de retard sur Sam Bennett. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, comme je le disais. Et au niveau du maillot jaune, pas de changement dans le top 10 de cette étape. Le cycliste du jour, c'est Angelo Tulic, né à Moulins. Il est pro de 2012 à 2019. Sprinter, mais souvent quand même poisson pilote chez Europe Car. Routour Angel 2014. Une étape du Tour des Fjords en 2013. Et en 2009, il est champion de France de poursuite par équipe. Il a arrêté très vite sa carrière parce qu'il avait des soucis physiques. Je crois que c'était au niveau du poignet. Il avait un problème d'inflammation au niveau du poignet. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus tenir sans avoir de douleur son guidon. Donc ce n'était plus compatible avec la pratique du cyclisme de haut niveau. Mais le coureur était assez sympathique. On l'a vu quelques fois en échapper sur le Tour de France. Il est passé à cette période de chez Europe Car. où on misait tout sur Pierre Roland et Thomas Vauclair. Et sur cet après Thomas Vauclair-Pierre Roland que Europe Car n'a pas réussi à gérer. Ils ont bien tenté avec Calme Jeanne. Mais à part une victoire d'étape sur le Tour de France, les résultats ont commencé à décroître fortement pour cette équipe. Et aujourd'hui, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est devenu une usine à retraiter. Du côté de la météo, je suis un peu méchant sur le coup, usine à retraiter, mais bon, Teppstra, Sagan. Quelques coureurs qui sont passés dans cette formation et qui n'ont pas eu de grands résultats dans cette équipe. Du côté de la météo tendue à jeu, avec quand même des éclaircies. 23 à 25 degrés ressentis. Au-dessus de 30 degrés. Donc ça ne va quand même pas être le grand froid du côté du Tour de France. vent d'ouest, nord-ouest, entre 20 et 35 km heure. Vent qui sera de dos à partir de la dernière côte de la journée. Donc les 60-70 derniers kilomètres devraient plutôt rouler assez vite. Et puis il sera trois quarts dos sur la ligne droite finale. Donc ça devrait pousser les coureurs. Peut-être ça va nous donner un petit peu le même sprint que du côté de Bordeaux. Un sprint où il y aura pas mal de temps d'attente. Où tout le monde se regardera un petit peu. Du côté de la stratégie, sprint avec tout le monde. échappé grand max avec 5-6 coureurs. Peu probable la victoire de l'échappé. Parce que vraiment la fin d'étape est très plate. Et le peloton peut facilement s'organiser. Du côté des favoris. J'ai mis Jasper Philipson. Le coureur d'Alpecine de Coninck. Bon, je ne me oublie pas trop. Mais il a quand même emporté trois sprints. Il semble un peu au-dessus. Je mets Brian Cocard. Avec l'étape de la veille, si ça se court sur un gros rythme. Peut-être que Brian Cocard sera plus frais que certains de ses adversaires. Caleb Ewan. Mais bon, il faut qu'il ose utiliser son train. Et il faut que le train soit bien organisé également. Et puis en grosse code, je mets Corbin Strong, le coureur d'Israël. Lui aussi avec un peloton un petit peu fatigué. Peut-être que ça va être pas mal. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h05. Le sprint intermédiaire à la Pérouse. À la Pérouse, pardon. Parce qu'il y a un S et deux voyelles. J'ai dit la Pérouse tout à l'heure, mais c'est la Pérouse. Entre 14h57 et 15h06. Côte de la Croix-Blanche entre 15h59 et 16h14. Et l'arrivée prévue entre 17h19 et 17h42. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ajoignez les commentaires et mettez un pouce bleu. Nous, on se retrouve ce soir à 21h pour faire le débrief de cette étape. La Formule 1 également, ça sera plutôt dans la soirée. Et puis TikTok également pour le débrief rapide de cette étape juste après l'arrivée. On espère qu'elle sera bien filmée pour que je puisse quand même avoir une petite analyse de ce sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ajoignez les commentaires et mettez un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !